comment c'est comme on s'est doté voilà c'est le warman bon il fait cette vidéo parler d'un sujet qui est en train de chauffer dans le monde entier là Hakimi Akraf je crois l'international marocain qui joue au Paris Saint-Germain là il a sorti un quora sur la toile de joueurs ce qu'on dit en camerounais il a fait ce qu'on appelle la lecture de l'heure la lecture de l'heure à Casablanca la lecture de l'heure à Rabat c'est chaud les gars en fait ce sujet permet de sensibiliser les camerounais des africains ce qu'il dit tous les jours les occidentaux dans les histoires de divorce ont détruit les familles et des footballeurs en paient les frais plein de footballes africains l'ivoirien les bouées les attaquants français tous les footballeurs même les basqueteurs aux États-Unis on a vu un jeune basqueteur qui s'est fait enceiter par une bandide là et la piale on voit en France même les bosseurs même les footballeurs camerounais subissent les mêmes choses donc j'ai toujours dit aux africains quand vous êtes en occident et que vous avez vous êtes un talent vous avez gardé l'argent dans l'affaire des mamours protégez vous parce que c'est un fils ici en occidentaux n'ont aucune morale elle profite des allocations elle profite du système de divorce pour vous dépouiller beaucoup d'africains deviennent dépressifs ils doivent se protéger j'avais dit que les africains les noirs les arabes tout ça vont se protéger voilà qu'on est en train de voir et là on voit le le gars qu'on appelle à akimi là qui ont parlé c'est jamais là déjà j'avais vu il a 24 ans j'avais vu des mondes qu'il est marié à une fille de 36 ans j'étais étonné chez les marocains c'est pas souvent comme ça je suis sûr que la famille marocaine était choquée le gars a 24 la fille a 36 ans ils sont mariés depuis deux trois ans et récemment il était accusé de viol vous imaginez comme mendi accusé de viol la fille demande le divorce oh je suis choqué oh il m'a trompé oh elle demande la moitié des biens ils sont arrivés au tribunal le juge a ouvert le dossier il a dit madame akimi vous aurez 10 millions de 10 dirac marocain et vieille dit 10 dirac marocain on est sur l'homme c'est la maman la maman de l'accès me dit y'a là y'a là viens au maroc on va te donner un dirac ma fille tu vas lire tu vas lire au maroc elle fait y'a man akimi merci joueur ça va montrer la douleur des gens qui souffrent ici dans l'occident les hommes footballeurs ont été dépouillées akimi je crois que tu étais un peu tu là tu es fort mon frère il a mis son nom de sa mère j'ai mais les gens disent qu'il met une autre sa mère, je ne comprends pas pourquoi c'est une femme qui est dans le rêve et trouve que les hommes meurent avant que. Vous mariez, vous voulez les hommes meurent, mon frère. S'il met maintenant, ça passe, il préfère que ça parte à sa famille. On va s'occuper de l'enfant après. Je n'ai pas envie de dire le mot là. Elle va aller faire le mannequinat de 500 euros le mois. Elle va lire le. En tout cas, ce sujet-là m'a beaucoup plu parce que nous, beaucoup de moi étaient depuis. Beaucoup de footballeurs, ces footballeurs-là sont souvent bêtes. On les voit dans les médias en Angleterre, on les voit en France, on les voit partout, surtout les Noirs. A la fin, les carrières sont zéro. Tous les footballeurs à la fin, les carrières sont à cause des femmes. Non mais c'est, vous allez devoir travailler comme les hommes. Vous allez devoir mériter votre argent. Vous allez devoir aussi monter des femmes indépendantes en travaillant votre argent. Il est fini le temps où les hommes se faisaient dépouiller. Désormais, même pour les ingénieurs, les docteurs, les médecins, vous devez vous protéger. Moi, j'encourage le mari à mettre dans le respect. On ne veut plus que les enfants soient détruits, on ne veut plus les divorces, on ne veut plus les allocations qu'on vous donne, vous ne fouterez, vous laissez suivre, ça va vous moller, vous crier sur la table, c'est indépendante. Dans les allocations, madame Alkibi, tu es mannequin, non ? Tu vas lire le en dirham. Tu voulais l'argent, non ? Vos au Maroc. Tu voulais la moitié des biens, non ? Vos au Maroc. Les marocains vont te montrer. Je suis sûr que les marocains sont contents. Quoi ? Ça, c'est la lecture de l'heure. On dit souvent au cabinet que Manorand, perso de pierre. Ben ça, le gars là soutient le courant, man. Elle s'attraînait à des millions d'euros. Le gars là, Alkibi gagne 1 million d'euros par mois. Elle s'attraînait à gagner au moins 10 millions pour aller nourrir les gigolos. J'ai vu que les mannequins montaient à son corps. Tu vas recevoir 500 euros de l'heure, enfin, du mois, avec ton corps là. Alkibi t'a montré le feu. Alkibi, tu as bien fait. La materne, Alkibi, la mère, vraiment, tu as bien fait mon frère. Elle a maté les... C'est sûr que la materne, ça m'a dit mon fils. Tu aimes la vieille fille là, non ? On n'a pas le choix, on va seulement supporter. On est des Marocains, on va supporter. Mais pour l'argent à mon fils, envoie son Maroc. Mais si elle veut le divorcer, qu'elle a au Maroc divorcé, elle va fuir. Elle voulait rester en Europe pour dire « Je suis déçu. Alkibi m'a déçu. Franchement, il m'a manqué de respect. Je suis une féministe. » Tu vas lire. En tout cas, Cameroun est protégé dans la vie. Les femmes, l'amour, c'est l'aimer son homme, l'aimer son mari, le protéger qu'elle a des problèmes. On est divorcés. Heureusement, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Je suis d'accord. Toutes les femmes ne divorcent pas. Mais il y a beaucoup de bandits, surtout les stars. Quand tu gagnes un 500 000, 200 000 euros, méfie toi aussi un beng. En Angleterre, c'est grave. Ils arrachent la maison. Combien de footballes africains ont été... Même les Antilles, enfin, l'équipe d'Assemblée française, ont été dépouillées. Même les Camerounais. Même les boxers Camerounais. Même les karatéka Camerounais. Même les baskets Camerounais. Méfiez-vous. Vous avez l'argent. Allez investir ailleurs. Mettez ça au nom de vous. Mais oui, c'est mieux que ça. Putain, la maté mange. Que de donner à une canne qui va laisser balader partout. Les gigolos vont marier. Celle-là, c'est tuer ça. Yeah, à Kimi Akraf. Petit frère. Non, j'ai confirmé. Je suis comme marrant maintenant. On doit célébrer le gars-là. On doit te donner une médaille marocaine de la plus haute extension. Tu as montré. Ça veut dire que tu participes. Et je ne sais pas qui est. Ma Kimi là, souvent, il était à la Réunion. Il ne parlait pas beaucoup. Tu le vois, à la Réunion, il ne parlait pas beaucoup. Il prenait seulement les notes. On s'est dit que le gars-là, c'est un mougou. À la deuxième minute, il devient président du syndicat des hommes redoutables. Mon frère. Yeah, mais... La fête, là, va faire jury plus tard pour les blancs dix. Ça fait jury plus tard pour tous les sportifs africains. Désormais, l'œil sera du commandant à Camerounais. Voilà, c'est ça. Eh, non. Non. Ami, je suis au-dessus. Ouais, il n'y a pas de l'argent. On dit chez moi, il m'a dit que tu veux l'argent, non ? Tu vas travailler avant de prendre. Ouais, il n'y a pas de l'argent. Ouais, il n'y a pas de l'argent. Ouais, il n'y a pas de l'argent. Aïe.